Salut Sébastien Lébé, vous êtes bien sur la chaîne La Petite Vie, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en caméra embarquée, on est de nouveau sur le lac du Salagou 9 mètres brise, vent très rafaleux entre 15 et 25 noeuds, bilotage extrêmement complexe, s'adapter, passer les zones de molle, puis retrouver, ouah, j'avais pas prévu de couler comme ça, il y a vraiment des gros trous d'air, ça y est là du coup ça forcit, donc je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais vous faire, j'allais vous partager un exercice que j'utilise moi fréquemment pour améliorer mon pilotage, pour essayer d'être de plus en plus intuitif, d'être de plus en plus efficace sur mon pilotage, je me prends des rafales à des moments, c'est un truc de vent très très rafaleux ici, c'est assez particulier comme navigation mais ça fait plaisir d'être sur un spot différent, donc on va voir ensemble aujourd'hui un exercice qui permet d'améliorer grandement votre pilotage, votre niveau de pilotage, que ça soit dans le vent léger, dans le vent fort, et vous allez voir qu'avec cet exercice, vous serez plus à l'aise dans votre pilotage, et donc que vous progresserez plus vite, et que vous oserez engager des nouveaux tricks plus rapidement. Alors, c'est pas un secret, c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est basé, voilà, pour ceux qui le savent, je suis, avant d'être moniteur de kite, je suis prof de PS, j'ai fait des études de STAPS, et j'ai toujours été un passionné de didactique du sport, de technologie du sport, d'optimisation de la performance, etc., et donc dans tous les sports, dans la plupart des sports, pour bosser la finesse, la proprioception, les repères dans l'espace, eh bien on travaille avec des exercices à base de perte de repères sensoriels, donc ça peut être perte de l'ouïe, ça peut être perte de la vue, pour essayer tout simplement d'adapter ses comportements moteurs à cette nouvelle, cette nouvelle, comment dire, composante, ce nouveau paramètre. Donc là, nous, pour le kite, eh bien, quoi de mieux pour pouvoir travailler son pilotage et son ressenti en barre, quoi de mieux que de naviguer à l'aveugle. Vous l'avez compris, le petit exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est de temps en temps, dans vos sessions, essayer de naviguer en fermant les yeux. Donc par exemple, je vais le faire maintenant, donc au début, sur des petites périodes, 4-5 secondes, l'objectif étant de passer uniquement en sensation dans la barre, et d'avoir un ressenti parfait de ce que fait votre aile en barre. Bien entendu, vous ne m'allez pas faire des merveilles, on ne va pas se mettre à passer un double angle de passe en naviguant les yeux fermés, par contre, vous allez affiner votre connaissance de votre matériel, vous allez affiner votre pilotage, améliorer la manière que vous aurez de gérer votre kite. Donc on va se refaire ça en allant face au soleil, ça va être encore plus facile parce que ça fait mal aux yeux, donc je prends un peu de vitesse et donc là, dans un premier temps, simplement, sur un bord lancé, voilà, je place mon aile et je ferme les yeux. Et je ressens en barre mon kite, je sais quand il faut que je choque, quand il faut que je borde, je ré-ouvre pour ne pas choper le mal de mer non plus, et je fais ça plusieurs fois. Et j'essaye vraiment de ressentir, aussi bien en termes de proprioception, ce qui se passe avec mes jambes, donc épouser le plan d'eau, mais aussi bien à ce qui se passe en l'air avec mon kite. Je vous garantis que ce n'est pas forcément agréable quand on le fait longtemps. Ça se fait un soufflet truc ! Il y a des arbres qu'on va virer ici. Donc, vous faites ça, voilà, fréquemment, 5 minutes chaque session, en début de session, ça va vous permettre vraiment de prendre en main votre matériel. Donc là, on l'a fait sur une base, on va dire, de navigation simple. Eh bien, ce qu'on va pouvoir rajouter ensuite, c'est sur des petites prises d'appui, sur des petits pops. Donc, on va aller chercher une zone du regard où on ne va pas faire son pop. On va fermer un peu les yeux juste avant le pop, et on va essayer d'avoir le pop tout en ressenti. Donc là, je le fais, je ferme les yeux. Hop. Ok. On vire, on repart de l'autre côté. Ça sera mieux, je suis face à la caméra, plus simple. Donc là, toujours, prise d'info. Hop, allez, je ferme les yeux, je calme mon aile. Et donc là, je bosse sur le ressenti dans les jambes et en barre. Je ré-ouvre, je referme. Ressenti dans les jambes et en barre. Ça me permet vraiment de sentir quand il faut que je laisse partir mon aile, quand il faut que je tire sur ma barre. Et donc, maintenant, la même chose sur un petit pop. Hop. Et je ré-ouvre les yeux dans mon pop. Allez, on va tenter un petit saut parce que là, ça souffle bien. Wouh ! Bon, il va falloir qu'il ne porte pas vraiment. Écoutez, c'est un régal. On est mi-décembre. Je suis sur un lac quand même. C'est entre les montagnes. Et je suis pieds nus, mains nues, dans une bonne petite trame qui est, je ne vais pas dire chaude, mais qui est douce. Bref, c'est un vrai régal. Alors, je surveille. Il y a un camion qui part. Le seul camion qui est sur le spot, je vérifie qu'il ne parte pas avec mon sac et ma pompe. Non, tout est bon. Allez, des petits spots en fermant les yeux. Bon, vraiment, si vous avez l'occasion de vous faire ça 5 minutes par session, c'était mon conseil du jour. Vous améliorez votre pilotage, votre ressenti en termes de proprioception et l'adaptation de vos muscles à l'activité kitesurf. Donc, vous bossez aussi, du coup, la stabilité articulaire. Bref, c'est vraiment quelque chose d'ultra complet. On va passer au vent de la base nautique. C'est magnifique. Vous ne le voyez pas, vous, parce que ça se passe derrière, mais toute la terre est rouge. C'est splendide. Allez, on revient de l'autre côté. Là, vous le voyez peut-être. Regardez-moi comme c'est beau, là. Vous écoutez, il ne vous reste plus qu'à travailler cet exercice pour améliorer votre pilotage, progresser encore dans votre kite. Rappelez-vous, supprimer un sens va permettre de développer d'autres sens de manière plus aiguisée. Qu'est-ce qui est important pour le kitesurfer, c'est d'être capable de ressentir le plan d'eau, de ressentir le vent et donc supprimer le regard va rendre le kitesurfer plus adaptable à son milieu. On va essayer de faire un petit son, mais le vent est tellement affaleux que c'est creux. C'est super chelou. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, life is a bitch, alors on ne prend pas la tête et on en profite à très bientôt, mes glissous. Ciao, bye bye ! Hey les glissous ! De retour au show après cette bonne session. Je vous retrouve rapidement pour une petite information, une ré-information, devrais-je dire. Je vous rappelle que malgré les gilets jaunes, malgré tous les événements en cours actuellement, j'ai décidé que je monterais à Paris pour le nautique, le salon nautique. Et bien quand je l'ai décidé, je le fais ! Je serai donc à Paris à partir de demain soir, jeudi 13 je crois. On sera le 13 demain ? Voilà, jeudi 13. Et donc je serai certainement au salon nautique vendredi, il y a une nocturne jusqu'à 22h. Et puis samedi, en fonction de vous, en fonction de ce que vous me direz, si vous êtes présent, si vous venez, si les gilets jaunes ne bloquent pas le salon nautique, bref, tout ça, vous pouvez le suivre, vous pouvez avoir plus d'infos pour savoir où me retrouver, quand vous me retrouvez, à quel moment, en story, donc story YouTube. Vous regardez tout simplement sur un portable, la chaîne YouTube, vous cliquez sur story et vous trouvez les nouvelles dans les stories, ou sur Instagram. Voilà, écoutez, au plaisir de rencontrer ceux d'entre vous qui sont du nord de la France et qui seraient de passage au nautique. A très bientôt, mes glissous. Life is a bitch, alors on se prend pas la tête et on en profite. Ciao. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501